Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une étape un petit peu particulière que j'aurais jamais cru vraiment moi-même appréciée mais j'ai adoré, il s'agit de l'étape du lac Ayazi dans le nord de la Tanzanie Alors on va au lac Ayazi, le lac Ayazi ça se trouve à peu près à 4h de route d'Arusha qui est la ville d'entrée, alors quand vous allez en Tanzanie pour voir les parcs du nord vous allez atterrir normalement à Kilimanjaro Voilà vous avez l'aéroport international de Kilimanjaro et l'aéroport domestique d'Arusha pour les petits vols domestiques et pour aller à Zanzibar après Donc 4h de route d'Arusha en général c'est là où vous passez la première nuit ou alors 1h30 de route de Karatou Karatou qui se trouve un petit peu au milieu entre Maniara, Tarangiré et le cratère du Ngorongoro on va dire, c'est une petite bourgade un petit peu à égale distance entre ces trois parcs là Étape assez incroyable que j'ai faite pour la première fois durant mon dernier repérage au mois de mai dernier en Tanzanie Alors le lac Ayazi on y va principalement pour aller à la rencontre des Datoga et des Azabés qui sont les deux dernières tribus de chasseurs-cueilleurs de la Tanzanie Alors quand on entend ça, j'entends déjà un petit peu tout le monde et j'avoue que j'avais exactement les mêmes a priori et un petit peu les mêmes idées dans la tête c'est-à-dire moi j'ai pas envie de jouer un peu le touriste voyeur de jouer sur le voyeurisme etc. d'aller voir les gens dans le dénuement dans lequel ils sont voilà, il y a pas mal de gens qui sont pas très à l'aise avec les rencontres avec les populations locales et je l'entends tout à fait si vraiment c'est quelque chose de totalement rédhibitoire évidemment je vous dirais de laisser tomber et que cette vidéo finalement elle est pas vraiment pour vous si c'est quelque chose qui quelque part vous appelle et vous attire quand même mais que vous avez cette espèce d'appréhension et que vous avez peur d'avoir ce sentiment un petit peu d'être un touriste de pas être à votre place etc. Vraiment c'est l'a priori que j'avais et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti donc déjà ce qui est top, il y a deux façons de le faire soit vous allez au Taranguiré avant et le lendemain du Taranguiré vous partez sur le lac Ayazi vous allez arriver, d'abord vous allez aller au bord du lac vous balader un petit peu, aller à la rencontre des pêcheurs du lac parce qu'ils pêchent ces petits poissons là qui évoluent dans de l'eau très très salée c'est super intéressant et c'est une très très belle balade à faire donc d'aller à la rencontre déjà de cette population locale là qui est active, qui travaille toujours à l'heure actuelle et qui pêche le poisson dans le lac Ayazi et ensuite vous allez aller l'après-midi voir les Datoga donc les Datoga c'est une des deux tribus et eux en fait c'est plutôt des travailleurs de métaux donc en fait quand vous arrivez pour voir les Datoga vous allez arriver à l'endroit où ils vivent donc dans le village vous allez aller dans une première hutte on va vous demander de vous asseoir c'est les femmes qui vont vous accueillir et là elles vont vous expliquer leur mode de vie à elles un petit peu au sein de la tribu des Datoga donc elles vont vous expliquer comment elles font le grain voilà un petit peu leur tâche de femme au sein de la tribu et après vous allez aller voir les hommes qui sont un petit peu plus loin sur le même village eux qui travaillent donc le métal donc en fait ils récupèrent du métal de partout ça peut être des vieux cadenas ça peut être des choses qui viennent des portes voilà ils récupèrent du métal toutes sortes de métal d'un peu partout ils le font fondre avec un procédé vraiment très très vieux et ils fabriquent avec ça des bijoux des bijoux qui sont vraiment très beaux d'ailleurs je vous en montre un j'en ai deux voilà donc il y en a un avec une tête de serpent et un autre un petit peu plus simple ciselé ils sont vraiment magnifiques donc voilà ils vont vous montrer tout le processus la façon dont ça se passe c'est vraiment quand même super intéressant à voir vous allez pouvoir échanger un petit peu avec eux ils sont assez timides, assez réservés mais vraiment très très accueillants et après voilà ils vont vous proposer évidemment il est de bonne augure d'acheter un ou deux bracelets pour les encourager, pour les aider dans leur mode de vie quotidien ça c'est la première tribu c'est avec eux que vous allez passer quand même le moins de temps parce que voilà leur mode de vie est un tout petit peu plus on va dire sédentaire en général après ça vous allez rentrer au lodge dormir au lodge à côté du lac et le lendemain matin très très tôt vous allez vous lever pour aller voir pour aller à la rencontre des adzabés alors ça les amis c'est une aventure je vais pas vous cacher alors pour ceux qui sont véganes ou végétariens comme moi voilà c'est bien de le prévenir à l'avance comme ça le guide pourra l'indiquer et vous avez deux possibilités soit vous arrivez très très tôt c'est à dire à 5h, 5h30 du matin juste avant le lever du soleil et vous partez avec eux à la chasse ils chassent principalement avec des flèches et voilà donc si c'est quelque chose qui ne vous rebute pas qui ne vous blesse pas dans votre sensibilité vous pouvez aller avec eux ils chassent tout et ils mangent tout ça va de l'oiseau au singe au facochère aux petites antilopes voilà tout ce qu'ils vont trouver ils vont essayer de le chasser pour le manger donc ça c'est la première étape ensuite si vous partez donc avec eux vous allez faire la chasse et ensuite vous revenez au village ou alors vous pouvez décider d'arriver un peu plus tard quand ils ont déjà fait la chasse et vous arrivez à 7h du matin quand ils sont en train de faire griller le faco donc l'odeur de la viande grillée bon moi déjà c'est compliqué mais alors à 7h du matin je ne vous dis pas donc c'est vrai que je vais vous raconter moi exactement comment je l'ai vécu c'est vrai que voilà je suis arrivée avec pas mal d'a priori donc on avait décidé avec mes amis et collègues de ne pas aller à la chasse parce que c'était un petit peu plus compliqué pour nous dans notre approche par rapport aux animaux donc on est arrivé ils étaient en train déjà de faire tourner sur la broche ils avaient pris deux bébés faco je crois donc ils étaient déjà en train de le faire tourner griller et manger donc ils vont évidemment vous inviter à vous asseoir autour du feu avec eux et à partager la viande moi je n'en ai pas mangé mes collègues et amis en ont mangé ça c'est vraiment à vous de voir sur place en fait ce que j'ai énormément aidé aimé et ce à quoi je ne m'attendais pas c'est qu'ils font leur vie c'est à dire que vous vous êtes là mais ils ne vous accueillent pas comme des touristes comme dieux là pas du tout en fait ils continuent complètement leur mode de vie ils vacent à leurs occupations exactement comme si vous n'étiez pas là mais dès qu'ils vont faire quelque chose ils vont vous inviter un petit peu comme ça d'une façon un petit peu bourrue à le faire avec eux donc c'est vraiment super authentique de ce sens là et c'est ce que j'ai beaucoup aimé c'est à dire que voilà quoi petit à petit on fait son nid on reste quand même facilement trois heures avec eux donc on crée un petit peu des liens et on est les bienvenus pour partager toutes les activités donc découper la viande après on peut aller voir les huttes dans lesquelles ils vivent c'est très très rudimentaire parce qu'en fait principalement eux ils vivent à l'extérieur et au grand air ils ne supportent pas d'être enfermés c'est pour ça que c'est un peuple qui ne s'est jamais vraiment sédentarisé le gouvernement à un moment le gouvernement tanzanien a voulu on va dire les moderniser leur donner des logements voilà les rendre voilà les mettre on va dire changer leur mode de vie pour qu'ils soient plus proches d'une autre mais c'est impossible pour eux parce qu'en fait ils meurent voilà à partir du moment où on les enferme dans une maison ou dans un appartement ils vont se laisser mourir c'est pas du tout un mode de vie qui leur convient et qui est possible pour eux depuis la nuit des temps ils dorment à la belle étoile les huttes sont très très rudimentaires c'est vraiment comme des petites tentes d'aume qui laissent passer en plus la lumière qui sont faites en feuilles de banane et qui sont faites et défaites au gré de leur pérégrination c'est quand même un peuple qui reste semi-nomade à l'heure actuelle donc vraiment un grand respect pour ce mode de vie là arriver encore à vivre comme ça et à renoncer à tout le reste de nos jours je pense que voilà ça vaut vraiment le coup d'aller les voir d'aller à leur rencontre de voir un petit peu comment comment ils vivent donc vous allez faire ça vous allez pouvoir les femmes vont pouvoir aller avec les femmes donc nous on était trois femmes on est allé avec les femmes elles elles font des colliers des bijoux en perle elles font ça pour aller les vendre évidemment aux voyageurs donc vous allez en confectionner avec elles si vous en avez envie après elles nous ont emmené pour aller chercher les racines qui cherchent dans la terre pour pouvoir s'en nourrir on a goûté d'ailleurs ces racines c'est super bon c'est très frais c'est très sympa voilà en fait vous allez vraiment partager avec eux pendant trois heures facilement toutes les activités qui font un petit peu leur quotidien bien souvent il y a quand même les hommes d'un côté les femmes de l'autre dans ces communautés ça se passe souvent comme ça mais voilà ça se fait quand même très naturellement c'est assez authentique c'est très enrichissant c'est vraiment quelque chose de marquant moi ça m'a laissé vraiment un souvenir indélébile et c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager aujourd'hui parce que j'étais vraiment partie avec des a priori qui ont été déconstruits vraiment au fur et à mesure du temps qu'on a passé avec eux je vous mettrai à la fin de la vidéo des petites photos de nous sur place pour que ce soit plus parlant parce que c'est vrai qu'on a aucune idée voilà c'est des gens qui sont vraiment vêtus alors maintenant je pense que quand ils accueillent des voyageurs et des touristes ils mettent un t-shirt un caleçon etc mais sinon je pense que la plupart du temps dans leur mode de vie ils sont toujours avec des peaux de bêtes toutes simples sur le dos ce qu'il est important de savoir c'est que c'est vraiment ce que vous allez voir c'est vraiment leur mode de vie traditionnel tous les jours voilà c'est pas du folklore c'est pas quelque chose qu'ils montrent aux touristes et puis après ils vont retourner dans leur maison pas du tout c'est vraiment comme ça qu'ils ont décidé de continuer à vivre et je pense qu'ils le feront encore pendant très longtemps ça c'est important à savoir ce qu'il est important à savoir aussi c'est qu'ils fument l'herbe du matin jusqu'au soir ils vont vous proposer d'essayer avec eux vous pouvez le faire vous pouvez refuser mais voilà c'est des grands c'est des grands fumeurs d'herbe et apparemment eux estiment que ça décuplerait vraiment totalement leur leur capacité quand ils partent à la chasse voilà donc je sais même pas si on a le droit de dire ça sur Youtube mais enfin bon bref on verra bien c'est la réalité des choses moi j'encourage personne voilà quoi vous dire d'autre si une dernière petite chose pour laquelle il faut quand même que vous sachiez c'est qu'à la fin évidemment ils vont vous demander de participer même si vous vous avez payé la visite avec le tour opérateur ou l'agence avec laquelle vous allez là-bas voilà ils vont vous demander l'équivalent d'un type bon c'est un petit peu comme dirait mon ami Marie c'est un petit peu le retour à la réalité après l'expérience qu'on vit avec eux bon voilà c'est pas en général c'est le guide qui vient vous voir qui vous dit voilà ce serait bien de donner un petit peu pour les femmes et un petit peu pour les hommes ils vous donnent une estimation de la somme et voilà pour le groupe on donne une petite somme il faut savoir que vraiment cette somme ça leur est utile principalement pour acheter de la nourriture parce qu'en fait en dehors de l'achat c'est des racines ils n'ont rien donc voilà ils vont aller acheter du riz du thé du sucre ce genre de petites choses là et c'est ce à quoi le tourisme les aide il faut savoir que pendant très longtemps les Azabés notamment ont refusé d'accueillir des voyageurs et des touristes au sein de leur communauté parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de partager ça et finalement ils y sont venus plus ou moins on va dire forcer par le fait qu'ils n'avaient pas d'autres ressources et que c'est devenu de plus en plus compliqué pour eux de vivre juste de la chasse et de la cueillette donc à la base certainement qu'ils n'y sont pas venus vraiment de gaieté de coeur mais je crois que maintenant c'est eux qui décident qui posent un petit peu leurs limites le nombre de voyageurs qui sont prêts à accueillir la régularité des visites etc et je pense que ça leur enfin voilà nous on a vraiment ressenti aussi un vrai échange et un vrai une vraie envie un vrai bonheur d'être ensemble et de partager ensemble donc voilà je voulais vous faire j'ai fait une petite vidéo un tout petit peu plus longue que d'habitude mais j'avais vraiment envie de prendre le temps pour vous expliquer cette étape qui reste vraiment un moment marquant de mon repérage du mois de mai et j'aurais jamais cru c'était vraiment l'étape à laquelle je m'attendais le moins à ressentir tout ce que j'ai pu ressentir là-bas c'est vrai que moi vous le voyez ceux qui me connaissent le savent très bien mais vous le voyez aussi dans mes vidéos c'est que je suis très 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 portée sur l'animalier et les animaux sauvages et un petit peu moins sur l'humain donc voilà donc partant de là vraiment j'ai vraiment été enchantée par cette parenthèse et je regrette pas du tout de l'avoir fait et vraiment je le referai certainement avec grand plaisir parce que c'est vraiment un moment hors du temps voilà voilà j'espère que le petit récit de cette escapade au lac Ayasi vous aura plu je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à liker et à me mettre des petits commentaires pour le moment j'ai zéro commentaire j'aimerais beaucoup vous lire que vous me disiez un petit peu ce que vous pensez du travail que je fais des vidéos que je fais pour le moment ce que vous auriez envie des thèmes que vous auriez envie que j'aborde aussi voilà voilà et attendez la fin de la vidéo je vous mets des petites photos souvenirs juste après à bientôt magnifique merci je suis denken C'est dur hein? T'as vu c'est dur hein? C'est dur hein? T'as vu c'est dur hein? C'est dur hein? oui ...